Le père se désolait de voir son fils tous les soirs, après le repas, partir au village pour aller rejoindre ses compagnons et passer dans je ne sais quel café toute la soirée et même la nuit, et revenir très très tard, complètement ivre. Alors un soir, le père, au moment où son fils s'apprêtait à partir, lui a dit « Mon fils, tu es en train de ruiner ta santé, tu es en train de gâcher ta vie, de perdre ton âme, te rends-tu compte de ce que tu fais ? » Le fils a écouté son père, il a baissé la tête honteux et il a promis que désormais il ferait un effort pour s'amender, pour ne moins boire. Il a embrassé son père et il est parti au village. Il a pris le chemin qui passait comme ça, par un petit pont au-dessus d'une rivière et puis il est allé rejoindre ses compagnons dans un café. Le père l'a attendu, il a attendu. Mais il lui est passé et le père s'est inquiété. Il a pensé qu'il lui était arrivé quelque chose, alors il est sorti de la maison, il a pris le petit chemin. Et là, quand il est arrivé à la hauteur du pont, il a entendu des cris, il s'est approché. C'était son fils qui était dans l'eau, qui était en train de se noyer. Vite il s'est précipité, il a réussi à le sauver. Et là, il n'a pas pu s'empêcher quand même de lui faire la leçon. « Mon fils, mon fils, tu m'avais promis de t'amender, tu m'avais promis de ne plus boire. Mais oui, a-t-il fils, bien sûr j'ai promis et j'ai tenu ma promesse. Mais d'habitude, quand je veux au café, je bois trois bouteilles de saké. Quand j'arrive à la hauteur du pont, je bois trois ponts. Je prends celui du milieu, c'est le pont. Et aujourd'hui, j'ai voulu un peu moins boire pour commencer à faire ce que je t'avais promis. Je n'ai bu que deux bouteilles de saké. À la hauteur du pont, j'en ai vu deux. J'ai pris le pont de droite, c'était le mauvais, et je suis tombé dans le ruisseau. Alors le père lui a dit, « Bon, mon fils, allez, rentrons à la maison. » Mais le fils est reparti au village pour boire la troisième bouteille de saké et d'ainsi pouvoir suivre la voie droite. Car il faut toujours suivre la juste voie, la voie du milieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !